Une baleine dans les nuages Dadou et Mouzna aiment bien regarder les nuages. « Tu savais que ton nom vient des nuages ? » demande Dadou. Mouzna, c'est le nom qu'on donne à un nuage qui apporte la pluie. Avec un peu d'imagination, on peut voir tellement de choses dans la forme des nuages. Un chou-fleur, une moustache, un croissant de lune. Mouzna repère un nuage en forme de chien. « Regarde, on dirait un chien avec un gros museau ! » « Tu vois ce nuage là-bas ? Je connais un animal qui lui ressemble tout à fait ! » dit Dadou. « Ah bon ? Lequel ? » demanda Mouzna intrigué. « C'est une baleine, une créature qui vit dans l'océan ! » « Raconte un peu ! » demande Mouzna. « Eh bien, il existe un grand nombre de sortes de baleines. Mais la taille de ce nuage me fait penser à la baleine bleue. C'est le plus gros animal qui ait jamais vécu sur Terre. La baleine bleue est bien plus grosse qu'un éléphant. Elle est tellement énorme que tu pourrais t'asseoir dans son cœur ! » explique Dadou. « Le museau du chien est en train de partir à la dérive ! » remarque Dadou. « Peut-être que le museau du chien n'aime plus le chien ! » s'amuse Mouzna. « Tiens, on dirait qu'il va vers le nuage de baleine ! » « Qu'est-ce qu'une baleine peut faire avec un museau ? » « Les poissons ont des ouïs, pas un gros nez pour respirer sous l'eau ! » « C'est vrai pour les poissons. Mais la baleine bleue n'est pas un poisson. Elle respire à l'air libre. Et elle a comme un nez, qu'on appelle un évent. » « Ça doit être le nez le plus gros du monde, alors ! » « Mais comment peut-elle respirer de l'air en vivant sous l'eau ? » « La baleine est un animal très particulier ! » explique Dadou. « Oh, mais alors, la baleine nage sur le dos ? » demande Mouzna. « Tu as beaucoup d'imagination, Mouzna ! » répond Dadou. « Mais la baleine a un évent sur le dos. En réalité, explique Dadou, le bruit d'une baleine qui respire s'entend de très très loin. La baleine prend une grande inspiration, plonge sous l'eau, puis revient à la surface et alors elle souffle. Chaque souffle crée un véritable jet de vapeur au-dessus de l'évent de la baleine. Mouzna observe le nuage baleine. « Dadou, regarde ! La baleine avec son nez dans le dos arrive vers nous ! » Mouzna s'allonge sur le dos, agit ses bras comme des ailerons et chantonne. « Moi aussi, je suis une baleine ! » « Pfff ! Bonjour la baleine ! » Observons les baleines. Voici quelques faits amusants sur les baleines. Les baleines sont de formes et de tailles diverses et vivent dans tous les océans de la planète. Elles expirent même des jets d'eau de formes et de tailles différentes. Les scientifiques qui les étudient peuvent distinguer les différentes baleines en observant leur respiration. Les baleines bleues n'ont pas de dents. Pour manger de petits animaux, elles avalent une grande quantité d'eau et la filtrent grâce à leur fanon. Ce sont des mammifères, ce qui signifie qu'elles ont des bébés comme nous. Leurs bébés s'appellent des veaux ou des baleineaux. Les baleineaux nagent avec leur mère pendant des années et vont apprendre toute la sagesse nécessaire pour vivre heureux dans les océans. Franchir la ligne Pendant l'été, la baleine et son baleineau se déplacent vers les régions polaires où il y a plus de nourriture. En hiver, lorsque l'eau gèle, il se déplace vers les tropiques. Les baleines qui vivent dans l'hémisphère sud ne traversent jamais le nord. Ceux qui vivent au nord ne passent jamais au sud. Puisque l'équateur n'est pas une bréligne dans les océans, seules les baleines savent pourquoi elles ne la franchissent pas. Même avec toute notre technologie, nous ne savons toujours pas comment elles s'y prennent. Sous-titrage Société Radio-Canada